Et coucou, ici Prince Dina, j'espère que vous allez bien. J'ai pris un peu de retard m'étant consacré un peu à TikTok. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, j'ai pu faire quelques petites choses interdites par YouTube. Aujourd'hui, nous allons analyser, grâce à Luna qui m'a prêté main forte pour l'écriture de cette vidéo, la chanson J'attends le miracle, chantée par Mirabelle, et la comparée avec Waiting on a Miracle en VO, traduit en version littérale. Vous allez voir que la VF est encore moins impactante que pour, ne parlons pas, de Bruno. Comme dans la précédente analyse, je vous reprécise que cette vidéo n'est pas une critique. Nous savons très bien que c'est un gros travail de traducteur pour faire rimer et coïncider des paroles. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour ne rien louper. Commençons. Aucune peine, je joue mon rôle et ma tristesse, je la contrôle, en français, contre. Ne sois pas bouleversé ou énervé du tout, ne ressens pas de regrets ou de tristesse du tout, en VO. Sur 4 émotions, on n'en retient qu'une. Comme peine et tristesse, bah c'est la même chose. Et c'est dommage. Mais, c'est parce qu'on a mis en avant le contrôle que Mirabel essaie de garder sur son ressenti. Je fais partie de la famille Madrigal, j'ai ma place, je sais que j'ai ma place, en français, contre en VO, et je fais encore partie de la famille Madrigal, et je vais bien, je vais totalement bien. Ensuite, en français, quand bien même, je n'assiste pas au bal, mais j'ai mal, oui j'ai mal. Et en VO, je vais rester sur le côté, pendant que vous brillez, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. L'idée de briller revient vraiment souvent en anglais, et pas seulement dans cette chanson. Aussi le, je vais bien, je ne vais pas bien, en anglais, montre encore que Mirabel casse son mal-être pour ne pas être plus un poids qu'elle ne l'est déjà. Le, mais, en français, fait perdre de son impact. Continuons, en français, soulever les montagnes, fleurir les cœurs quand il fait sombre, contre, je ne peux pas bouger les montagnes, je ne peux pas faire s'épanouir les fleurs, en anglais. Continuons en français, je veux garder un espoir tapis dans l'ombre, en attendant le miracle, contre en anglais, je ne veux pas passer une nuit de plus dans ma chambre, en attendant un miracle. En voyant le film en français, on peut avoir l'impression que ce couplet était là juste pour rappeler les pouvoirs des personnages. En anglais, elle annumère ce qu'elle ne peut pas faire, et ça inclut une nuit de plus seule dans ma chambre d'enfant, ce n'est pas de l'espoir, c'est un trop plein. On continue un peu dans les comparaisons des pouvoirs, avec le français, vous guérir de mes mains, et contrôler le beau temps, ou bien l'ouragan. Contre en anglais, je ne peux pas guérir ce qui est brisé, pas contrôler la pluie du matin, ou un ouragan. En français, encore, je n'ai pas ce talent, alors je me mens, et moi, je veux croire à mon miracle, je n'ai pas peur. Contre en VO, pas garder la douleur invisible dont on ne me parle pas, à toujours attendre un miracle, un miracle. Là, on perd la douleur que tout le monde ignore, mais le je me mens est parfait, il est puissant, et ça compense bien. Je ne suis pas si forte, mais seule, j'espère encore, en français. Contre en version originale, marchant toujours seul, en voulant toujours plus. En français, que s'ouvre enfin cette porte, je veux briller comme vous de mille feux. Traduit de la VO, comme si j'étais encore à cette porte, rêvant de briller comme vous brillez. On peut être persuadé que la version française disait, je veux briller comme vous brillez, pour garder la répétition, mais non. En français, à la place, il y a feu, qui rime avec rien. Et c'est vraiment pas dans les habitudes des traductions françaises. On est très bien réputé en France, justement, parce qu'on travaille énormément sur les musiques, quitte justement, parfois, à en modifier le sens, juste pour que les notes des mots tombent bien et riment. Petit secret discret. Ici, vous pouvez remarquer un couple de femmes qui danse, et là, un couple d'hommes. Oui, bon, ça veut pas dire qu'ils sont en couple-couple, mais c'est le genre de choses qu'on n'aurait pas vu à une époque. Continuons en français. Je désire que ça change. Je désire une chance. Traduit de la VO, tout ce qu'il me faut, c'est un changement. Restez sur le côté. Là, le français s'évertue à rendre toutes les phrases négatives positives. Elle ne dit pas ce qu'elle peut faire. Elle dit ce qu'elle ne veut plus faire. Ensuite, nous avons en français, Soulever les montagnes, fleurir les quatre saisons. Traduit de la VO, je bougerai les montagnes, faire pousser de nouveaux arbres et de nouvelles fleurs. Continuons en français avec Que quelqu'un enfin me montre la direction. Et moi, je veux croire à mon miracle. Je n'ai pas peur. Traduit de l'anglais. S'il vous plaît, que quelqu'un me laisse savoir où je vais. J'attends un miracle. Un miracle. Elle ne répète pas la même chose qu'au premier couplet. Au contraire, elle dit qu'elle ferait toutes ces choses si elle le pouvait pour avoir un miracle. Ensuite, vous guérir de mes mains pour ma famille, je le jure. Contre en VO, je guérirai ce qui est brisé. Montrerai quelque chose de nouveau à cette famille. En français, je serai spécial, j'aurai le cœur pur. Et moi, je veux croire à mon miracle. Traduit de l'anglais. Qui je suis au fond, alors que puis-je faire ? J'en ai assez d'attendre un miracle, alors je me lance. Pour le coup, la version française est plus intéressante avec la promesse d'être parfaite pour mériter son miracle. En revanche, on perd encore son agacement. Elle en a marre la bichette et elle le dit. Pour terminer, en français, je le mérite comme je le mérite. Faites que mon vœu se réalise. Contre en anglais, je suis prête. Allez vas-y, je suis prête. J'ai été patiente et inébranlable et stable. En français, patiemment, j'ai tant attendu d'être à l'honneur. Ils ont tous eu le droit au miracle. Pourquoi n'ai-je pas le droit au miracle ? Et pour terminer, donc, traduit de l'anglais. Bénis-moi maintenant, comme tu nous as bénis il y a toutes ces années. Quand tu nous as donné un miracle, j'arrive trop tard pour un miracle. En français, il n'y a que le fait qu'il s'adresse à quelqu'un en particulier. Et on ne sait même pas à qui. En anglais, tout ce couplet parle directement à celui qui leur a offert le miracle. La chandelle, Dieu, Cassita, d'après vous. On récupère aussi l'idée un peu oubliée, plutôt, de sa volonté à mériter le miracle. Et pour finir, ils ont tous eu le droit au miracle. Et bien meilleur que simplement, tu nous as donné un miracle il y a longtemps, wesh. Spoil fun fact de Luna. Mirabelle réalise plus tard dans le film tout ce qu'elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire. Elle ne bouge pas une montagne, elle la coupe carrément en deux. En libérant le pouvoir d'Isabella, elle a fait pousser des nouveaux arbres et de nouvelles fleurs. Elle répare leur famille brisée, elle montre à sa famille quelque chose de nouveau. La vie sans magie, la remise en question. A la limite, elle ne contrôle pas vraiment le temps. Elle aide indirectement Peppa à mieux contrôler ses émotions. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore mille merci à Luna, sans qui cette vidéo ne serait sûrement pas sortie. N'oubliez pas le petit pouce et l'abonnement. Et à faire un tour sur TikTok pour aller voir les quelques défis de montage qu'on m'a demandé. Allez, gros bisous ! Sous-titrage ST' 501